Je voudrais proposer à l'Auguste Assemblée, ici aujourd'hui réunie, de bien vouloir accepter que nous prions ensemble, chrétiens et musulmans, et que nous demandions au Seigneur de couvrir de ses bénédictions infinies cette séance solennelle, au cours de laquelle nous allons recevoir M. le Premier ministre Abdel Nbaït et écouter sa déclaration de politique générale. Alors, pour commencer, je voudrais proposer que tous ensemble nous observions, après la prière, une minute de silence, à la mémoire de toutes les victimes des phénomènes naturels, et en particulier les inondations qui sont survenues dans notre pays. Nous allons donc, si vous l'acceptez, prier, et puis nous observons la minute de silence. Bismillah. Je vous remercie. Je voudrais rappeler tout d'abord au public que, conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation est, sur le champ, expulsée de l'hémicycle et de la salle par les agents chargés du maintien de l'ordre. Je rappelle également que les téléphones portables doivent rester fermés pendant toute la durée de nos travaux. L'ordre du jour de cette séance appelle la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre. M. le Premier ministre. L'Assemblée nationale vous félicite pour la confiance que M. le Président de la République vous a manifestée en vous nommant à ses hautes fonctions. Et je vous souhaite la bienvenue. L'Assemblée nationale de la République du Sénégal, celle de la 12e législature, par ma voix et au nom de tous ses membres, vous souhaite ce matin ici la bienvenue. En vous rendant dans ce temple de la loi et de l'action citoyenne, vous accomplissez, M. le Premier ministre, un acte de haute portée républicaine. Quand le Premier ministre, en ses lieux, se rend pour faire devant la représentation nationale sa déclaration de politique générale, il accomplit en effet, au-delà du rythme et au-delà d'une tradition ancrée dans la pratique, une démarche que le peuple tout entier suit avec attention. La République, sur ses fondements, repose solidement sur les dispositions de la Constitution. La démocratie est d'abord écoute commune. Elle est échange, elle est dialogue, le tout conduisant à une osmose positive et créatrice de compréhension mutuelle, d'ententes fécondes et de progrès par l'action. M. le Premier ministre, je vous donne la parole. Merci, M. le Premier ministre.